Musique Donc Pascua c'est une esclave, une esclave née en Angola en 1660, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui va vivre 26 ans de sa vie en Angola, dans une petite ville de l'intérieur, Mazangano, une forteresse portugaise. Elle est esclave d'une famille luso-africaine et elle va être condamnée à la traite atlantique et elle part en 1686 à Salvador de Baia, au Brésil, où elle va se remarier avec un esclave de la même maison qu'elle. Et l'histoire de Pascua c'est qu'en 1693 elle est dénoncée parce que des cousins de son maître la reconnaissent, elle était déjà mariée en Angola. Et là elle va avoir une accusation de bigamie. La bigamie étant le fait d'être mariée une deuxième fois alors que son premier conjoint est vivant. Et c'est l'histoire de ce procès que je raconte dans le livre Pascua et ses deux maris. Je suis rentrée dans l'intimité de Pascua par le procès. Je le raconte dans le livre. En fait, Pascua n'arrive comme actrice du procès qu'au folio 67. Donc pendant 66 pages, j'ai attendu la rencontre, le face à face, et je ne rencontre Pascua que face à l'inquisiteur. Et je la vois se défendre et donner des arguments pour expliquer qu'elle n'était pas mariée deux fois. Ce procès est tout à fait exceptionnel. Il est lié à la nature même de ce délit, la bigamie. Pour qu'il y ait bigamie, il faut qu'il y ait deux fois mariage à l'église, mariage sacramentel. D'où l'enquête et d'où cet intérêt pour la vie de Pascua avant l'arrivée au Brésil. Deux enquêtes vont être menées par les inquisiteurs en Angola. Et ça fait que ce procès est l'histoire d'une esclave africaine qui a été ensuite esclave au Brésil. Donc on a deux parties de l'esclavage, celle en Afrique et au Brésil. Et ça fait une biographie tout à fait étonnante. Sous-titrage Société Radio-Canada